... Putain, alors je suis pas malade, t'inquiète, je viens d'avoir une petite crise d'allergie, c'est très sympa. Allergie à quoi on peut savoir ? Madame, moi j'ai des allergies aux acariens. Ah. J'ai pas refait de test depuis que je suis arrivée au Canary, mais je suis sûre, quasiment sûre, que dès qu'il y a de la calima, il y a un truc dans l'air qui fait que moi j'ai mes allergies qui sont dédoublées. Parce qu'à chaque fois, j'ai des crises éternuement, enfin tous ces trucs-là. Donc voilà, je suis désolée. Sa petite vent rhumée, c'est pas que je l'ai tapée. Non, j'ai pas pleuré. Elle a les yeux, si t'as les yeux tout l'air moyenne. Ouais. En même temps, j'ai éternuée combien de fois ? Au moins 15 fois d'affilée. Ouais, donc voilà. Et j'ai plus d'antistaminiques, il va falloir que j'en rachète. Bon. Ça va ? Tu te sens mieux ? Ça va. Ouais, sûr ? Tu vas pas replormer ? Je vais pas replormer ? Non, je pense pas que je vais pas replormer. Non, mais tant mieux. C'est aussi ça, d'enregistrer un podcast au début et de trouver ses marques. Bon, rentrons dans le vif du débat. La question qui tue, tu t'aimes ? Non. OK. Tu peux développer ? Pourquoi ? Enfin, je m'aime pas, ni je m'aime, quoi. OK. Pourquoi tu es dans ce limbo ? Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Non, ben, enfin, c'est, je veux dire, je suis pas, ni je m'aime et je m'aime pas. Je suis au milieu, quoi. Ça veut dire quoi pour toi, ça ? Ben, que je m'aime pas, mais que je me déteste pas non plus, quoi. OK. Mais quand tu parles de ça, enfin, quand tu prends ça en considération, est-ce que tu prends juste en considération, par exemple, ton physique, où il y a des trucs, des traits de caractère, ou des... comment tu te comportes qui rentrent dans l'eau ? Tout. Tout, ouais. Et toi, tu t'aimes ? Ouais. Pas tous les jours. Mais les trois quarts du temps, ouais. C'est pour ça que je dis qu'en fait, je m'aime pas, ni je me déteste pas, je suis au milieu, parce que du coup, je m'aime pas tout le temps, quoi. Forcément, il y a des jours où je m'aime. Mais ce genre de jours, c'est supposé, enfin, ils sont supposés être majoritaires à... Ouais, j'ai pas compté. Tu me dis trois sur le cœur, André. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile, parce que vraiment, avec ma dépression qui a commencé au lycée, qui a duré jusqu'à mon Erasmus, avec mes problèmes de... Mes problèmes de poids, alors... The eating disorder, que je me suis créée à moi-même. Enfin, j'ai un de mes ex qui m'a aussi créé ce problème, dans le sens où j'avais 18 ans. Et on était dans le lit, et j'avais, tu sais, en mode... Ma jambe pliée, et l'autre qui était par-dessus, et du coup, bah, t'avais mon mollet qui pendait. Lui, il a rien trouvé de mieux que de faire... Oh, ça, c'est tous les panchots au chocolat que tu manges. À 18 ans, c'est pas mal. Et donc, il y a eu ça, qui est rentré dans la tête. Et aussi, ce même mec m'a quitté pour son ex. Deux semaines après mon anniversaire. Un peu de contexte, nous deux, on avait 18 ans, son ex avait 14. Donc, c'est ça qu'il m'a envoyée chez ma première psy. J'ai perdu toute confiance en moi. Va, va, ne pas te poser des questions de... Qu'est-ce qu'une fille de 14 ans ? Parce que moi, vraiment, c'est n'importe quoi. Et du coup, la psy, elle a rien trouvé de mieux. En fait, vous êtes là pour ça ? Non, vous savez quoi ? On va parler de votre mère, plutôt, de votre relation avec votre mère. Je ne suis pas là pour ça. Oui, mais c'est sûrement lié. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux parler du sujet pour lequel je suis venue. Pas pour lequel il y a sûrement un truc. Je m'en fous. Et puis, tu bloques les gens comme ça ? Du coup, bon, bref, j'avais 18 ans. Et ce n'est pas avant mai 21, si je compte bien. Donc, quand je suis venue en Erasmus ici, justement, pour revenir au sujet de la semaine dernière, où j'ai décidé de partir en mode, les gens vont m'accepter, ils vont me voir telle que je suis vraiment. Je ne vais pas mettre une personnage. Je vais être vraiment moi. Il n'y aura pas de masque. C'est qui tout double. Si tu t'aimes, c'est cool. Si tu n'aimes pas, tant pis, ce n'est pas mon problème. Et quand j'ai vu que je pouvais avoir un groupe aussi énorme que 15 personnes, qui m'appréciait pour qui j'étais vraiment, là, je me suis dit, il y a un truc. Et du coup, à partir de là, ça allait beaucoup mieux petit à petit. Mais aussi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne juste après. Bon, ça n'a pas matché. On est restés ensemble pendant quatre mois, mais bon, pour des raisons, mes petites raisons. Ça n'a point fonctionné. Voilà. Mais quand même, j'avais ce truc de, on m'apprécie pour qui je suis. En plus, on me trouve belle. Donc, ça booste un peu l'ego, ça aide. Et du coup, tu te convainc toi-même que oui, tu peux t'accepter, tu peux t'aimer parce que les autres le font aussi. Et qu'est-ce que... J'ai revu un psy. J'ai arrêté de le voir. Je suis arrivée au Canary. J'ai écouté plein de livres de motivation, de changement de soi, de développement personnel, etc. J'ai écouté un podcast et je regardais des vidéos d'une influenceuse que j'aimais beaucoup aux Etats-Unis, etc. Et du coup, ça m'a... Je me suis dit, je me mets trop de pression à moi-même. Et une chose, en fait, j'ai décidé que ce ne seraient plus les autres qui dicteraient, qui influenceraient comment je me sens, moi, dans ma peau. Même si ce n'est pas facile quand, par exemple, je vois que j'ai des potes qui sont en couple et pas moi. Mais je sais que ce n'est pas un truc physique. Parce que moi, j'attire des personnes physiquement. Mais mentalement ou émotionnellement, ça ne match pas. Et c'est tout. Et plus tu te rends compte de ce genre de choses, où tu te dis, ah, c'est pour ça et pas pour ça. Ce n'est pas parce que je suis moche. Ce n'est pas parce que j'ai un nez. On dirait qu'il a été cassé à la naissance. Enfin bref, tous ces trucs-là. C'est pour d'autres trucs et c'est vraiment très mental. Et au final, j'ai appris à m'apprécier et à me dire que je suis belle sur les photos. La photo qu'on m'a postée sur Insta avec nos présents, il y a encore quelques années, jamais je ne t'aurais autorisé à la postée parce que j'étais à peu près de profil. Mais là, je n'ai même pas prêté à l'attention. Et puis c'est comme on est, quoi. Exactement. Mais ce n'est pas facile. La route, elle est très longue. Mais j'ai des moments où je me regarde dans le miroir et je me dis, putain, tu as de la cellulite. Tu as les espèces de petits bourrelets en dessous de la fesse. Tu as ton ventre qui est encore gonflé parce que tu as mangé de la merde. Tu as le ventre gonflé, tu ressembles à une femme ensemble parce que tu as mangé du gluten. Mais déjà, je n'ai pas le budget pour manger que du gluten pris. Ici, il n'y a pas assez d'options sans gluten. Et puis ça coûte cher, quoi. Oui. Ça coûte cher et c'est pris du gluten. Donc il y a aussi, par rapport à ce qui s'est passé ce matin, avec une très chère personne pour moi. Ça aussi, ça rentre dans l'amour propre. Oui, oui. Parce que tu vas t'enfermer dans une relation où tu penses que tout va bien, que tu peux sauver ou que tu vas faire des compromis pour plaire à l'autre. Et en fait, bout par bout, tu vas déconstruire ta personne. Et en fait, tu vas te perdre alors que tu ne devrais pas du tout... Enfin, tu peux changer dans le sens où tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer, mais pour toi. Pas pour une autre personne. Oui, tu peux t'améliorer, mais pas te changer ou t'effacer. C'est deux choses différentes. Et ça me fait penser à ce que tu étais en train de dire tout à l'heure. Quand tu as dit que parfois c'est difficile et quand tu vois les gens en couple et tout, tu dis, oh putain, mais au final, ce n'est pas physique, etc. Et justement, quand tu vois les gens en couple, il y a peut-être la moitié des gens qui sont en couple parce que justement, une des raisons pour lesquelles ils arrivent à être en couple, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'amour propre. C'est faux à dire, mais typique ce genre de relation où il y en a la moitié, ils sont soit dans des relations toxiques ou dans des relations où au final, ils n'aiment pas la personne, ils sont plus par convénience, je dis, par confort que par autre chose. Tu peux voir aussi les choses de la manière dont peut-être que tu n'es pas en couple justement parce que tu as de l'amour propre et que tu... Et que je ne veux pas settle, je ne sais pas comment on dit ça, je ne veux pas... Mais c'est tes critères et te contenter du minimum. Et après, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont en couple le font, mais il y en a beaucoup et ça ne sert à rien de se comparer parce que du coup, tu ne sais pas vraiment... Oui, en soi, tu ne sais pas ce qui se passe entre les quatre murs de leur maison. Voilà. Parce que tu peux voir les belles photos ou tu les vois tout mignons se faire des câlins, des bisous devant toi et toi, tu es là avec la chandelle. Et ça ne veut pas dire que je suis destinée à être seule. Au pire, si je suis seule, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Mais alors, d'une force, le seul truc qui va me manquer, c'est le sexe. Mais ça, en soi, je peux l'avoir avec n'importe qui, au final. Mais c'est ça qui est dommage. Le sexe ou l'affection ? Vu que l'affection, en soi, je n'ai jamais eu. Ce n'est pas un truc qui me manque parce que je ne le connais pas. Ça, c'est un autre sujet. Ce serait le sexe, du coup. Mais non, vraiment, l'attention, l'affection, tous ces petits détails, etc. Je n'ai pas été en couple assez longtemps ou en vrai couple avec quelqu'un. Non, mais tu peux avoir de l'affection sans être en couple, je veux dire. Enfin, pas que ça vienne de niveau couple, je veux dire. Mais ce n'est pas un plan cul qui va donner de l'affection. Non, mais je veux dire, par exemple, de l'affection de tes amis, de ta famille, tu peux connaître l'affection de ce côté-là, pas forcément que d'un mec. Oui, si encore mon affection venait de ma famille, je pense que je m'aimerais encore plus. Mais ce n'est pas possible. Tout simplement parce que vu ma famille, comment elle est fucked up, j'ai plein de traumas, j'ai plein de trucs. Mon amour propre, il en a pris un coup. Rien que parce que je n'ai pas été acceptée par ma propre demi-sœur. Elle m'a rejetée parce que mon père a refait sa vie avec une autre femme et qu'il a eu une autre fille et que du coup, elle n'était plus la fille. Et elle m'a abandonnée. Tous les problèmes d'abandon que les gens peuvent avoir ou d'estime de soi, etc., souvent viennent des parents directement. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là avec mes parents. J'ai eu ça avec une soi-disant grande-sœur, une personne qui était supposée être ma grande-sœur et qui, au final, m'a rejetée dès ma naissance. Je n'avais rien fait. Qu'est-ce qu'un enfant peut te faire à une personne de 30 ans ? Tu n'as rien à voir là-dedans. Non. Et du coup... Mais malheureusement, du coup, c'est ce qui se retrouve au final le plus affecté à la fin. Et c'est ça, en fait, que je pense qui est le plus compliqué avec l'amour propre et ce genre de truc. C'est que... Enfin, ça ne dépend pas de toi aussi. C'est un travail que tu fais sur toi. Mais je veux dire... C'est l'extérieur qui joue sur ton amour propre toute ta vie, quoi. Oui, mais il faut que tu sois assez fort pour savoir que tout ne peut pas t'affecter à cette... Enfin, à cette intensité-là et qu'au final, tu sais ce que tu vaux. Oui, mais ça, ça n'arrive que bien plus tard. Parce que, par exemple, toute l'enfance, l'adolescence, tu ne sais pas ce genre de truc. Du coup, tu grandis en étant affectée par, du coup, ton entourage, qu'il soit bon ou mauvais. Tu peux avoir un très bon entourage, que ce soit famille, amis ou copains, etc. Et que, du coup, tu as une bonne estime de toi, un bon amour propre et tu sais... Enfin, voilà. Et au contraire, quand tu as des cas où tu n'es pas bien entouré ou tu as des choses négatives qui se passent autour de toi, ça peut t'affecter et te niquer ton amour propre. Après, bien sûr, du coup, c'est à nous, quand on est adulte... Putain, on est adulte. De savoir le gérer, savoir prendre les distances avec, au final, j'ai grandi en pensant ça, mais ce n'est pas la réalité. Et du coup, c'est difficile de détacher de tout ce qu'on a dans le cerveau depuis des années. Mais ça n'empêche pas qu'en grandissant, tu n'as pas le recul nécessaire pour savoir si oui ou non. C'est surtout que moi, quand je repense à ce genre de moment, et surtout, là, je vais parler d'un trauma sur lequel je travaille avec ma psy actuellement, c'est... J'aimais beaucoup un garçon. Je le trouvais super beau, etc. Et j'ai tout fait pour qu'il me remarque. Je faisais des bracelets, etc. Et j'en ai fait un, sauf que j'ai mis ma photo avec... Enfin, j'ai mis dans le blog pour qu'il sache de qui ça venait. Il a redonné à ma pote qui faisait le pigeon voyageur, en mode non. Et ensuite, j'ai voulu retester quand on était au collège, c'est-à-dire dans l'enceinte du collège. Et je ne sais plus à quel... Enfin, comment ça a été que... Je crois qu'il a demandé... Enfin, il a dit... Ah oui, ce bracelet, il vient de telle personne. Et tu as la cousine d'une pote, qui on me connaissait, a gueulé mon nom et mon nom de famille devant tout le collège. À 13 ans, 12-13 ans, ça laisse un impact parce que tu te sens humiliée. C'est ce que j'allais dire, c'est l'exemple même de toutes ces mini-humiliations que tu peux subir, même des trucs plus cons que ça, par exemple, ou plus graves, que tu ressens comme une humiliation quand tu le vis. Et c'est ça qui t'affecte ton... Comment toi, tu te vois. Alors que tu peux être... Enfin, je ne sais pas, je pense que quand on est enfant, on n'a pas cette notion de... Enfin, on a automatiquement de l'amour propre, je pense, en soi. C'est juste qu'après, quand on grandit, soit on croit en nous, on ne croit pas en nous, ce genre de trucs. Mais je pense qu'on part tous sur la même base qu'on est... Bien, super. Oui, voilà. Mais ça dépend véritablement, ensuite, des premières personnes que tu as tous les jours, c'est-à-dire tes parents, tes frères et sœurs, enfin, ta famille, et ensuite tes amis proches, etc., les profs. Oui. Combien de personnes se sont fait rabaisser par des profs alors que... Enfin, c'était gratuit, quoi. Et du coup, c'est ça. Enfin, toute ta vie, tu vas te confronter à des situations où ton amour propre va être mis en péril, en difficulté, parce que tu as ton poste... Un, deux, trois. Ton patron ne te respecte pas. Tu te fais lyncher gratuitement pour ton travail dans une réunion. Enfin, plein de trucs. Comme ça, et tu te dis... Ou même pas. Mais par exemple, tu as ton patron qui clashe sur la gueule des autres, et tu sais très bien que, au final, il le fait aussi sur toi. Exactement. Ensuite, certes, il ne faut pas le prendre à cœur. Mais c'est tellement compliqué. C'est la théorie. C'est comme quand les gens te font des critiques, même prenant des critiques directement, tu dis, oui, je m'en fous, c'est pas cette personne qui va te dire, oui, mais au final, enfin, t'es humain, je veux dire, et plus ou moins... Il y a certaines personnes qui l'ont plus travaillé et qui sont pas autant affectées par ça, mais l'affectation zéro par rapport au regard des autres, pour moi, c'est pas possible. Tu seras forcément affecté, même si c'est minime. Tu y penses quand même. Ah oui, mais... Il y a telle personne qui a dit ça, du coup, ça me rappelle telle personne, du coup, ça doit être vrai. C'est ça. Et si c'était vrai, oui. Et si, putain, vraiment, ça peut te bouffer le cerveau, tous les scénarios négatifs que tu peux avoir, etc. Waouh ! Et tu penses qu'au niveau du... C'est plus compliqué d'avoir... Puisque l'amour propre, du coup, tu me posais la question au début, si je pensais en mode que physique ou tout le reste. Tu penses que c'est quoi le plus difficile à protéger, mais à conserver le côté amour propre en mode physique et la couverture extérieure ? Ou, niveau caractère, s'aimer de ce que tu fais, c'est tout ce qui n'est pas physique ou les deux sont difficiles ? Quand tu veux dire... Quand tu dis protéger, protéger de... De qui ? Des autres et de toi-même. Enfin, que ce ne soit pas affecté, je veux dire. Je pense que c'est la personnalité. Parce que le mécanisme de défense de la majorité de nous, c'est de mettre un masque et d'avoir différentes personnalités avec différents groupes de personnes. Le problème avec ton physique, c'est que tu ne peux pas le cacher, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas... Enfin, tu ne peux mettre que du noir ou tu ne peux mettre que des couleurs extravagantes pour changer, par exemple, éviter que les gens se focalisent sur, je ne sais pas, la verrue que tu as sur ton nez et ils vont plutôt commenter le vert fluo que tu as mis avec le jaune fluo. Du coup, je pense que le plus difficile, c'est le physique. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu vas être tellement critiqué sur ton physique. Regarde toutes les personnes qui sont en surpoids ou qui veulent perdre du poids ou quoi que ce soit et qui vont à la salle, ils se font critiquer d'aller à la salle parce qu'ils sont gros et en fait, il n'y a pas moyen de gagner avec son poids, il n'y a pas moyen de gagner avec l'image physique. Il y aura toujours un abruti qui sera là au moins de « Hein ? » « Mais ça, tu ne fais pas bien. Et pourquoi tu vas à la salle ? Tu devrais manger moins. Tu devrais changer ça. Et puis, tu le fais mal. Et puis, va plus souvent... » Mais ferme ta gueule, en fait. Toi, tu es sur ton canable en train de bouffer des chips. Tu n'as pas bougé ton cul pour aller à la salle ou pour aller marcher depuis une semaine. Enfin, ferme ta gueule. La méchanceté est tellement plus gratuite et tellement plus simple à partager sur le physique de quelqu'un que sur sa personnalité ou sa mentalité parce qu'elle est plus simple à protéger dans le sens où tu peux faire semblant. Oui, tu ne peux pas cacher ta personnalité, mais ton physique, il est là et c'est ce que les gens voient. Et tu ne peux pas te cacher de ton physique. Ta personnalité, tu peux plus ou moins la cacher ou cacher certains traits ou t'adapter aux gens que tu as en face de toi. Donc, c'est vrai. Donc, je pense que... Je me suis répondu à la question. Donc, je pense que c'est l'aspect physique, l'estime de soi au niveau physique qui est plus difficile à conserver et à avoir, tout simplement. Oui. Parce qu'en soi, tu te laisses tellement, je pense, au final, atteindre par les commentaires des autres ou par l'image de la société, de ce que tu vois sur Instagram, des Pinterest, la vie de rêve, le corps de rêve, etc. Et que tu penses que c'est cet objectif-là à atteindre et ne pas en fait juste être en bonne santé, avoir un corps en forme et avoir de la force. Enfin, je sais que je n'atteindrai jamais le corps que j'avais quand j'avais au lycée. Et c'est normal parce que moi, je ne suis plus la même personne, je n'ai plus le même corps, je n'ai plus machin. Quand je suis rentrée d'Erasmus, j'avais mes premiers poignets d'amour. Je ne l'ai jamais eu avant. Et je sais que c'est parce que j'ai pris du poids et que je ne l'ai jamais reperdue. En soi, j'ai changé de corpulence. Oui, je suis... Pour mes potes qui m'en écoutent, oui, je suis toujours fine. Oui, je ne vais pas me... Je ne devrais pas me plaindre. Non, par contre, là, non, parce que je vais énerver de ouf. Il n'y a pas de gré de... En gros, dans ce cas, moi aussi, je dois fermer ma gueule parce qu'il y a les plus gros. Mais il y a toujours plus malheureux que toi, il y a toujours plus pauvre que toi, plus triste que toi, plus malade que toi, plus gros, plus maigre que toi. C'est comme si moi, parce que moi, je suis plus grosse que toi, on va dire les choses, je te dis, ben non, tu n'as pas le droit de te plaindre. Quelle poignée d'amour ? Tu n'as pas le poignet d'amour ? De la cellulite, des vergétures, tu n'en as pas. Ben non, tu es fine, toi. Je ne vais pas diminuer le fait que si tu te sens mal dans ta peau ou pas, c'est ridicule. C'est comme si moi, après, un obèse vient me dire à moi, enfin, obèse, je pense que je suis à la limite de l'obésité, mais non. Si. Ah ouais ? Oui. Par rapport à ta con. Si, je regarde mon IMC, je suis à la limite de l'obésité. Je crois que ça, c'est de la merde. Ah, l'IMC. J'ai lu plein de choses dessus. Mais du coup, c'est quoi un obèse, parce que l'obésité, c'est en fonction de ton IMC ? En fait, je crois que ce n'est pas assez bien calculé parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les hommes, pas assez sur, par exemple, les hommes noirs ou les femmes noires ou les femmes de court. On est beaucoup laissés, enfin, pardon, je fais n'importe, mais les ceintures de sécurité et les voitures ne sont pas testées sur les femmes. Donc, c'est pour ça que nous, les ceintures de sécurité, nos ranges, elles ne sont pas bien. C'est pour ça que les airbags ne sont pas bien non plus pour nous. On a plus de risques en voiture et parce que les personnes, les femmes plus petites, du coup, elles sont super près du volant, donc les airbags, il n'y a pas de bien d'impact. Donc, tout est testé en soi sur les hommes. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, je ne sais pas à quel point l'IMC est fiable. Parce que visiblement, toutes ces études sont surtout favorisées et surtout faites pour les hommes, en testant sur les hommes. Donc, bref, je ne sais pas. Bon, on s'en fout, des kilos. Quelqu'un qui a plus de kilos que moi vient de me dire que je n'ai pas le droit de me le plaindre ? Ben non, c'est ridicule. Oui, parce qu'en soi, ça dépend vraiment de comment tu te sens quand tu te regardes nu dans le miroir. en parlant de miroir, ça m'a rappelé quand j'ai eu mon énorme poussée d'acné en étant adulte à 21 ans. 20 ans. Non, pas 21 ans. Qu'est-ce que je raconte ? 23 ans. À cause du fait que j'ai décidé d'acheter un appart en deux semaines, acheter une voiture en une demi-heure, écrire un mémoire de master et un mémoire de DU en même temps. Le confinement après le déménagement. Ben, j'ai eu tellement de stress emmagasiné. Je mangeais bien. En soi, j'étais chez mes parents, mais bon, c'est vrai que je bouffais plein de mauvaises, enfin, de sucreries. J'ai eu, je pense, un petit dérèglement hormonal plus un petit problème d'estomac causé par le stress. J'ai eu une poussée d'acné comme j'ai jamais eu de ma vie parce que moi, en étant adolescente, je n'ai pas eu d'acné ou alors des boutons, enfin, voilà, je ne sais pas comment on dit, ponctuels. Oui, mais pas d'acné sévère, quoi. Non. Et tu arrives, tu es supposée être adulte, tu te retapes de l'acné comme si tu étais adolescente. Dieu merci, il y avait encore des masques aux Canaries obligatoires. Du coup, je pouvais cacher mon visage et je pouvais sortir de chez moi. Et sinon, je ne sortirais pas de chez moi. J'évitais absolument tous les miroirs. J'ai tout un album photo sur mon téléphone de la progression de quand ça a commencé à apparaître au pire et à maintenant et parfois, je re-regarde pour me dire putain, c'était pire avant parce que je me... J'ai encore des pensées où putain, c'est creux, c'est creusé, c'est... ta peau, elle n'est pas nette, regarde tes potes à 26 ans, elles n'ont pas ça. à ce tâche-là, tu n'es plus supposée avoir des problèmes d'acné alors que c'est très courant chez les femmes. Oui, ça arrive beaucoup. Oui. Au final, c'est quand même une deuxième puberté et on n'en parle pas assez parce que ça arrive, mais les femmes n'en parlent pas parce qu'au final, c'est un... c'était le pire moment de ma vie et c'était le pire moment de mon amour propre, de comment moi, je me voyais, comment moi, je m'aimais, comment machin, parce que vraiment, je ne supportais pas. J'ai dû réapprendre à aimer ce que je voyais dans le miroir, c'est-à-dire mon visage qui était la seule partie de mon corps que moi, j'appréciais. J'ai perdu ça. J'ai dû tout réapprendre. J'ai dû me dire que c'est une nouvelle moi, que la route va être très longue. Après trois ans, je n'en suis que là. Bref, je me comprends. Oui, oui, mais... C'est déjà beaucoup mieux et ceux qui m'ont rencontrée pendant ma crise pourront la tester, mais vraiment, je ne savais pas comment quelqu'un pourrait être attiré par moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à qu'elle pendant ces mois, pendant ces années de problèmes d'acné. Moi, je sais que mes potes qui m'ont connue, j'ai remarqué, je me suis fait cette réflexion, mes potes qui m'ont connue pendant ma période d'acné ou même des personnes qui me rencontrent maintenant, ne me font pas de bisous sur la joue. Parle, Lucas. Lucas le fait, toi aussi. Mais pas taper la bise, je te parle d'un vrai bisou sur la joue. Mais pourquoi ? Ça dégoûte les gens, l'acné. Je peux te faire un biseau sur la joue, il n'y a pas de soucis. Tu vas me laisser la joue, mais je me dis. On va peut-être pas pousser la mère dans les orties. Oui, oui. Et du coup, tu te dis, les gens ne veulent même plus me toucher. Et pendant un moment, j'ai eu ce recul de ma mère de me toucher le visage. Non, non, pas avec tes mains sales. J'ai peur. Maintenant, ça va mieux. Mais les caresses de ma mère qui, tu sais, comme ça, je ne pouvais pas parce que j'avais très, très peur que ça redéclenche un truc comme si c'était lié à ça. Et maintenant, quand j'ai ce petit coup de mou, je regarde mes photos de quand c'était pire et je me dis, non, ferme ta gueule. Il y a du progrès, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te sentir mal de temps en temps, mais ça fait relativiser, quoi. c'est pas facile d'avoir des moments comme ça en étant adulte où tu te dis, je devrais avoir dépassé ça déjà. Pas dans le sens de l'acné, je veux dire dans le sens où je devrais déjà m'accepter. Je devrais déjà être en paix avec moi-même, be that girl, fuck off. Moi, je ne suis pas that girl. Pourquoi tu penses ça ? En vrai, je pense, en discute, en vrai, je n'analyse pas vraiment le sujet. Je pense que moi, parce que j'ai passé un moment après, c'était juste l'année avant Erasmus, quand il y a eu le Covid d'ailleurs, enfin un petit peu avant et un petit peu après, quand j'ai terminé ma relation avec mon ex tout simplement. Le déchet. Le déchet, effectivement. Et j'ai passé des moments très compliqués. et j'ai fait beaucoup d'introspection. Je me parlais toute seule. En fait, je parlais à votre, je me faisais des conversations comme si je parlais avec quelqu'un, ce qui démontre aussi à quel point j'étais seule. Zéro blague. Je me parle toute seule, moi, personne. Je n'étais pas seule, mais si. Voilà. Tu te sentais seule, mais tu étais... Je l'étais un petit peu aussi, mais bref. Donc, je me faisais beaucoup de... Mais c'était plutôt au niveau spirituel, psychologique, enfin la manière... tu sais, les relations avec les gens, ce genre de choses, mais pas au niveau du physique. Je n'analyse pas vraiment ce truc parce que je sais que j'ai un problème avec comment je suis. Quand j'étais dans cette relation, j'ai pris plus de 15 kilos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des femmes enceintes qui prennent moins de kilos que moi. Quand je me suis séparée, j'ai perdu un petit peu, mais je n'ai jamais reperdu tout. Déjà, avant, j'étais un petit peu enrobée. Enfin, je n'étais pas très, très grosse, je n'étais pas en surpoids, mais je n'avais un peu de... Je n'ai jamais été fine. Mais maintenant, si, je suis en surpoids et j'ai encore repris du poids et je me déteste comme je suis... Je n'aime pas. j'ai des moments où ça va, des moments où ça va moins, des moments où je n'ai pas envie de sortir chez moi, parce que je n'ai pas envie de m'habiller. Je n'ai pas envie de réfléchir à comment je vais m'habiller et de voir comment je suis habillée. Donc, voilà. Oui, c'est difficile quand on t'aime. Je suis émue. On ne sait pas gérer nos émotions. putain. On ne fait pas se voir de mots. Je voulais bloquer l'émotion. Non, mais laisse-la. Non, mais il faut... Ouais. Il faut laisser... Il faut laisser l'émotion sortir. Enfin, tu dis quelque chose qui te rend vulnérable, mais c'est normal. C'est très douloureux et puis, c'est tellement un sujet compliqué parce que quelqu'un va te dire non, mais tu es très belle, tu es super. La pire. Mais, en fait, ces personnes-là, j'ai envie de leur dire ta gueule. Oui, je sais. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis une fille super. Mais ce n'est pas toi qui me regardes tous les matins. Enfin, les matins, bizarrement, tout va bien parce que tu n'as pas mangé, tu n'es pas gonflé, tu n'es pas... Tu es toute plate. Tu es... Ah ! Tu arrives le soir et tu te désavilles et tu te dis si je devais calmer avec quelqu'un, je dirais non. Mais c'est fou quand même de s'entendre dire des trucs comme ça, quoi. Mais parfois, il faut les dire pour que ce soit vraiment en mode réalisation de... Ah putain, vraiment, je pense ça de moi-même, en fait. C'est... Après, ça, je le sais, je le pense, je l'ai déjà dit en plus à Vout que des fois, j'aimerais sortir et je ne sors pas parce que je n'ai pas envie de m'habiller. Moi, tu peux savoir quand... Si tu prêtes vraiment attention, tu peux savoir quand je n'aime pas mon corps par rapport à la manière dont je m'habille. Je vais mettre des trucs très amples. Rien qui... Mettre mon corps en valeur, des trucs moulants, rien. Je vais mettre des robes t-shirts amples, des baggies, des pulls amples, des trucs, tout, tout pour cacher. Et il y a encore... C'était quand ? C'était... Moi de juillet, je crois. Juin, juillet. J'ai recommencé. Et du coup, le problème, c'est que ça a relancé mon problème alimentaire où je vais avoir la flemme de cuisiner et je vais me dire « Oh, c'est pas grave. » Ça, je perds un petit peu. Parce que c'est pas bien parce que ça puise dans les réserves. Oui, et c'est pas sain. Et c'est pas sain du tout. Ou alors, je vais bouffer du sucre et je vais me dire « Ah, c'est bon, c'est mon repas. » Je vais pas aller me coucher maintenant. Non. C'est pas sain, un repas, c'est pas... Mais j'ai de la flemme de cuisiner. Moi, j'ai un gros problème de nourriture. Ma mère, elle écoute. Oh, merde. Bon, tant pis. Salut, maman. On vous aime. Tu sais, quand elle va débarquer, putain. Mais non, je la remercie d'avoir laissé autant de bouffe dans mon congélo parce que vraiment, quand il y avait des moments où je me disais « Je vais pas manger, j'ai rien à manger, etc. » J'étais quand j'avais quelque chose et j'avais ce qu'il fallait. Mais il y a ce genre de moment où ton corps, en fait, t'aimerais bien en sortir et le laisser à quelqu'un d'autre. De vous. Non. Je veux l'échanger. Mais ça devrait être le contraire parce que franchement, on prend pas soin de notre corps. Et encore, le fait que ça y est, ça va bientôt faire un an que je vais au pilates vraiment deux fois par semaine. Bon, à moins que j'aille en voyage ou que je me sente vraiment pas bien parce que c'est le premier jour de mes règles ou que je suis malade ou quoi que ce soit, j'y vais. Je suis constante. Et vraiment, sous mon petit bidon de gonflage de gluten ou pas gluten sur ma petite couche de gras, tu... Je... Tu sens... Ah, je suis... C'est embêtant, le truc. Ça surprend tout le monde. Mais je vois pas les résultats sur mon corps parce qu'ils sont pas visibles. Visuellement, oui, ça se voit pas. Et tu fais quoi dans ce genre de moment où tu te sens pas bien ? Ah, c'est une question pour moi ? Oui. Je fais pas. Enfin, je... Enfin, c'est quoi ta réaction ? C'est-à-dire que... Enfin, comment tu gères... Enfin, ou gères pas, mais juste... Ben, c'est qu'en fait, je pense que comme je... Je me mets un peu un masque sur les yeux, en fait. Parce qu'au fond, je le sais que, par exemple, s'il y a un moment où on me propose de faire un truc, j'ai de la flemme et j'ai pas envie de m'habiller, je sais pas. Je sais pas comment je vais m'habiller, je vais pas me sentir bien dans mes vêtements, je sais pas. Flemme. Mais après, je réfléchis. Sur le moment, je masque un peu le truc, juste non, j'ai pas envie d'y aller, voilà, c'est tout. Et je me mets pas à penser... Putain, tu te rends compte que tu veux pas sortir parce que tu veux pas... À cause de ton apparence physique. Enfin, c'est un truc de dingue de s'entendre dire des trucs comme ça. Mais en fait, j'y pense pas. Et quand je suis dans des moments où... Enfin, c'est pas que j'y pense pas, mais quand je sens les pensées venir comme ça et en mode les moments où je suis vraiment mal dans ma peau, etc. C'est comme ça, en fait, je me dissocie de ma personne. Enfin, je me regarde dans le miroir. Pour ce moment, je m'habille, etc. Mais je me regarde pas vraiment. OK. Oui, tu vas en pilote. Ce qui n'est pas une solution non plus, mais... Mais je pense qu'aussi... Parce que ma mère me dit toujours je vais repleurer. Mais vas-y. C'est pas grave. Non, c'est fou. Par contre, ça va être compliqué de parler en pleurant. Mais ma mère, elle me dit toujours genre oui, bah t'as juste à te prendre en main, genre t'as qu'à manger mieux, etc. Oui, c'est vrai. Parce que je mange pas bien, je mange pas à des heures correctes, etc. Mais toute ma vie, quand moi j'étais chez mes parents, je mangeais bien et j'étais jamais dans un corps qui me plaisait. Et je sais aussi que j'ai essayé plusieurs fois de faire des efforts légers, entre guillemets, pas vraiment rééquilibrage alimentaire, des trucs pas plus stricts, mais des trucs plus concrets, faire du sport à fond, etc. Parce que j'ai peur en fait d'aller dans des dérives. parce que je sais que si je me mets vraiment dans le sujet, de tomber dans l'obsession. Et c'est pour ça que du coup, je fais le choix entre guillemets comme tu dis en pilote automatique, de mettre un voile sur les yeux et oui, bon, je m'aime pas mais j'y pense pas, tu vois, j'oublie. Parce que je sais que si j'y prête vraiment attention, je pense que moi je pourrais tourner dans des dérives, genre les régimes, les trucs, le sport, le machin. Mais tu sais que le sommeil c'est aussi lié, enfin c'est la prise de poids ou le poids c'est aussi lié au sommeil et vu comment tu dors, en tout cas ton corps il a pas le temps en fait déjà de digérer parce que tu manges très tard et tu te couches presque direct après avoir mangé du coup déjà pour le reflux gastrique c'est pas bon. La digestion c'est pas bon parce qu'il faut manger trois, enfin il faut avoir fini de manger trois heures avant d'aller se coucher. Les trois heures, et puis même je dors pas assez, enfin toute mon hygiène de vie, je bouge pas, il y a des jours quand je sors pas de chez moi, je travaille toute la journée assise, les seuls pas que je fais ou alors c'est quand je fais du ménage c'est le maximum de pas que je fais. J'ai une hygiène de vie qui est pas bonne tout simplement, je le sais. mais c'est ça aussi qui est un peu paradoxal et c'est ça où des fois j'ai envie de me taper là-dessus, je me dis putain mais parce que je suis aussi mal dans mon corps et aussi mal comme ça mais pourtant je fais pas des choses pour échanger, enfin j'essaie mais je suis pas, je me donne pas vraiment pour changer les choses tu vois. Mais ça aussi c'est un blocage de et si je réussis pas et si j'ai pas le résultat que je veux, c'est pareil pour les projets, regarde Paola qui est terrifiée, elle dit de commencer son compte Instagram pour le projet qu'elle veut faire, enfin c'est le résultat en fait c'est pas tellement le processus de faut que je me bouge etc. Non, non, c'est est-ce que je vais voir le résultat que j'attends ? Est-ce que je vais voir un changement ? Est-ce que ça va aller mieux ? Ouais, c'est comme tu t'auto-paralyses en fait pour pour éviter l'effet inverse, c'est-à-dire le résultat négatif qui pourrait en ressortir si par exemple tu réussis pas parce que tu vas te dire putain j'ai tout fait, j'ai tenté et pourtant ça va pas marcher. Mais pour savoir il faut passer le pas, enfin il faut passer le cap, je sais pas comment on dit passer le cap ou faire le pas. Ouais, je vais faire un mélange des deux. Welcome to my brain. Quand t'as eu des pensées par exemple de prise en main ou de quoi que ce soit, enfin est-ce qu'il y a un... Moi j'ai essayé d'embarquer dans le pilates parce que moi du coup j'ai trouvé mon sport qui fait que j'ai envie d'y aller et que même si je suis en train d'insulter la prof pendant le cours parce que j'en peux plus et j'ai absolument tous les muscles qui brûlent et que je veux juste dormir en limite sur le tapis de yoga, moi c'est ce qui me va. C'est moi, c'est mon sport, c'est celui que j'aime beaucoup faire. Par contre je suis incapable de le faire chez moi. Il me faudrait que j'ai un enregistrement d'elle ou une vidéo YouTube juste d'elle pour me guider comme si j'étais en cours. De moi-même je ne vais pas le faire, quelqu'un d'autre je ne vais pas le faire parce que moi je suis une personne d'habitude et si tu m'enlèves cette habitude que ce n'est pas ma prof qui va me donner des commandes, je ne vais pas les faire. Et ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même manière d'enseigner. Enfin bref. Du coup moi j'ai essayé de t'embarquer dans ça. Tu as fait deux sessions, c'est bien, je suis fière de toi. Clairement tu as réussi et franchement tu as tenu les 95% du cours et franchement c'était super. Et pourtant tu es venue dans un cours intermédiaire. J'en ai chié honnêtement mais ouais. Mais tu l'as fait. Et même après la deuxième séance tu as dit que tu te sentais bien, que ça t'avait fait du bien, etc. Mais que tu ne pensais pas continuer parce que ça te faisait chier de dépenser 75 euros par mois pour deux fois par semaine pendant tout le mois. Et moi j'ai une question maintenant en parlant de tout, en connaissant toute, en ayant écouté toute cette conversation. Est-ce que c'est vraiment du côté financier ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est autre chose ? Ben c'est les deux mais c'est aussi ce que, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, de ne pas commencer le processus pour avoir perdu résultat en mode je vais payer 70 balles mais au final, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois ? Et aussi parce que je me connais je sais que pour implémenter. Bien sûr, c'est ma faute. Je ne sais pas, incorporer, créer une nouvelle habitude, c'est très difficile parce que ça peut être des choses qui me font du bien sur le moment et que j'aime bien faire. Par exemple, quand j'avais commencé, on en parlait l'autre jour, à préparer la nourriture à l'avance, etc. ou à manger un peu mieux, je prenais du plaisir à le faire, à préparer la nourriture, à cuisiner sur le moment quand j'avais le temps de cuisiner, c'était agréable et tout ça mais ce n'est pas pour autant que je le continuais dans le temps et c'est un truc que non plus je ne comprends pas vraiment. C'est con, s'il y a un truc qui te plaît, pourquoi tu ne le continues pas ? Mais moi, je te dis qu'on a le TDA et on n'a pas été diagnostiqué. Parce que moi, du coup, j'ai essayé, ça a duré une semaine. Je n'ai plus de bouffe là. Je n'ai même plus de course. En même temps, j'ai très mal fini le mois. Maintenant que j'ai été payée, je peux aller faire mes courses et je peux aller m'acheter à manger. Mais oui, ça a duré une semaine. Mais j'avoue que là, ce matin, quand j'ai vu que je n'avais rien et qu'il fallait que je fasse absolument à manger ce matin pour avoir un minimum de trucs pour manger, je me suis dit, putain, j'aurais dû préparer. C'est paralysant d'avoir tellement de choses à faire en même temps. Et tellement de trucs dans ta tête, tu penses à trop de trucs en même temps et du coup, tu te dis, oui, c'est comme ce que je dis, ça fait un mois que je dis qu'il faut que je me renseigne sur les trucs des compléments alimentaires, du rééquilibrage hormonal, ce genre de trucs. Et je dis, oui, il faut que je le fasse. Mais je ne prends pas le temps de le faire. Et c'est pareil avec le reste. C'est du temps et de la dédication de faire du sport, de se bouger, de prendre une bonne hygiène de vie. Et je me dis, oui, je sais que c'est important et qu'il faut que je le fasse et j'aime bien en plus le faire. Mais tu fais autre chose parce que tu as... Enfin, je ne sais pas ce que je... Oui, tu ne te priorises pas. Enfin, moi, je ne me priorise pas. Et aussi, pour certaines choses, moi, je n'ai pas la dopamine et la sérotonine qui va avec la récompense. Je n'ai pas. Ah OK, j'ai enfin rangé mon appart. Cool. Sauf que le problème, c'est que moi, parfois, quand il est nickel, même la cuisine est nickel, je ne vais pas vouloir cuisiner parce que je sais que du coup, ça va salir. Ça va flinguer tout le boulot que j'ai fait et que j'ai la flemme de recommencer. C'est comme le même que je t'ai lu juste avant. Ah, ça y est, j'ai enfin répondu à tous mes emails. Ah, merde, maintenant, il y a tout le monde qui me répond. Du coup, il faut que je re-réponde à ces emails. C'est exactement ça et franchement, c'est insupportable d'être comme ça et ça rentre aussi dans le sujet de la conversation qu'on a eue dès le début parce que tu te dis putain, je ne suis même pas capable de me faire à manger. Comment je peux dire que je m'aime si je ne me nourris pas, si je ne suis pas dans un environnement propre, si je ne suis pas organisée pour ce genre de choses parce que moi, je suis très organisée sur plein, plein, plein de choses. Tout ce qui touche à mon appart, tout ce qui touche à ma nourriture, tout ce qui touche à... Voilà. Ah ah ! Et pourtant, je vais aller au pilates. Je n'ai pas mangé presque de la journée. Je vais y aller quand même parce que j'ai payé. Et c'est ça en fait qui m'a motivée à vraiment tenir le rythme. C'est que je paye un début de mois, c'est cher et je ne veux pas perdre et je ne veux pas perdre de l'argent. Du coup, je me force à y aller. Ça, tu vois, pour moi, ça a pas fonctionné parce que j'avais testé avant quand j'étais encore dans mon ancien appart, enfin dans mon ancien ancien appart, près de la Scampere. J'allais à la salle de sport, tu sais, au GoFit et il y avait des cours particuliers. Déjà, j'aime bien honnêtement la salle de sport. J'aime bien. Et les cours particuliers avaient des trucs sympas. Mais je crois que je t'avais dit un truc un peu comme du Tai Chi. Et j'aimais trop et je ne sais pas pour quelle raison vraiment, j'ai arrêté d'y aller et j'ai payé pendant 3-4 mois la salle de sport à 50-60 balles le mois. Et ce n'est pas ça qui m'a motivée à y aller. Mais c'est dur de trouver un truc qui te motive à suivre une habitude que tu te crées. Mais moi, par exemple, l'année dernière, du coup, l'été dernier, j'avais aussi pris un abonnement à la salle de sport. Il y a super la salle de sport et tout, trop bien, machin, clean, il y a de tout trop cool. J'ai tenu un mois, un mois et demi. Après, je suis partie en vacances. Quand je suis revenue, je vais y aller une fois ou pas, ou machin. Et j'ai dû payer deux mois pour ne pas y aller. Parce que moi, la salle de sport, ce n'est plus ce qui me va. Avant, j'adorais ça. Mais maintenant, ce n'est plus ce qu'il me faut. et du coup, le fait que vraiment, avec Margot, ma prof de pilates, du coup, il y a un suivi. Parce qu'elle voit ton suivi. Elle voit l'évolution que moi, avant, je ne pouvais pas lever la jambe au ciel. Dans certaines positions, je ne peux toujours pas le faire. Mais elle voit l'évolution, elle voit comment ça va beaucoup mieux. Il y a un accompagnement. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidée. Parce que je n'étais pas toute seule, abandonnée. là, ça fait ton truc. Du coup, en fait, il faut juste trouver ce qui te va le mieux. Et c'est tout. Et te forcer. Au début, tu vas devoir te forcer à le faire. Vu nos cerveaux, c'est du forçage au début. Vraiment. Et après, ça vient comme une habitude. Mais ce n'est pas automatique. à moi, j'attends la dernière minute pour sortir de chez moi et limite, j'arrive en retard en cours. Mais pas facile. Pas facile du tout. Mais ça fait partie du process de se découvrir, de s'aimer, de se respecter aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect envers soi-même. Si tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. et de l'acceptation de, en fait, c'est qui je suis et c'est tout. Mais toi, par exemple, si tu devais, si on devait demander à Tchadjpt, fais-moi un programme pour attendre self-confidence ou whatever, il y a moyen que ça t'aide à le découdre. à le rendre dans des petites tâches plus atteignables au lieu de voir un énorme truc comme il faut que je perde du poids ou il faut que j'ai des abdos. Plus des petites tâches qui sont plus atteignables. Je me répète, mais... En fait, le truc, c'est que si je quitte la partie physique, je suis une bête de personne. C'est ouf ! Je sais, si je quitte la partie physique, je pense que c'est là où j'ai la majorité de mes insécurités et de ce que je n'aime pas. Voilà. Forcément, il y a des trucs de mon caractère que je n'aime pas et des choses que mon cerveau fait qui me dérangent. Mais en général, je suis fière de moi et de comment je pense et de comment je suis avec les gens en général. Mais c'est cette partie physique qui nique tout. et c'est ça... Je pense que déjà que tu dis, le programme Tchad GPT, déjà, il faudrait que j'accepte le problème. J'accepte le fait que je déteste comme je suis et ça me dégoûte. Mais pour agir et faire quelque chose... Parce que ma mère me dit si tu détesterais vraiment, tu bougerais. Je ne sais pas s'il manque quelque chose à un truc. Ce n'est pas de l'acceptation du problème parce que le problème, je le sais, je l'accepte. Je suis consciente. Je ne sais pas ce qu'il faut pour se bouger. Je ne sais pas. Parce que je n'arrive pas à bouger, moi. C'est exactement la même chose, je pense, que quand tu es enfermée dans une relation toxique ou dans le sens où tant que tu n'as pas touché le fond, vraiment le fond ou que tu as décidé de te choisir toi et de redevenir la meilleure version de toi-même. C'était ce truc. Tu ne vas pas le faire. C'est comme ma pote. Elle n'a pas encore touché le fond. Elle n'est pas loin. Elle est en train de douter. Moi, je sais dans quelle direction je veux qu'elle aille mais elle ne va pas y aller tout de suite parce qu'elle voit encore l'espoir au bout du tunnel et toi, peut-être que tu te dis que je vais m'accepter comme je suis. Tu ne sais pas ce qui se passe inconsciemment au soir et pourquoi tu n'as pas bougé et qu'est-ce qui te retient dans cette inaction. c'est vrai que ce que tu dis parce que là, on parle physique mais que tu dis des relations, ce n'est pas vraiment au niveau physique que les gens qui sont dans des relations toxiques, etc. mais pour moi, il y a une dimension aussi d'amour propre là-dedans. Pas forcément qu'il y a des relations amoureuses d'ailleurs, des relations amicales, au travail, ce que tu es disposé à accepter et à faire pour les autres, ça reflète l'amour que tu as pour toi et le respect que tu as pour toi. Des fois, moi, beaucoup dans certains cas, je me dis mais putain, comment tu peux ne pas avoir d'amour propre pour toi pour accepter ce genre de trucs ou pour faire ce genre de choses ? Là, ce bruit de bouche j'ai été de l'agacement et il faut le garder parce que ça a tout décrit très clairement de... Je suis tout à fait d'accord et vraiment, c'est... Parfois, tu as envie de prendre ta pote ou ton pote, la personne qui est dans cette situation-là, la secouer comme un cocotier et lui dire putain, réveille-toi. Tu n'es pas au bon endroit, tu n'es plus toi. Certes, les personnes changent avec le temps, etc. Mais là, en fait, tu t'es perdu. Tu t'es perdu de vue toi-même. Reprends-toi parce qu'en fait, tu es en train de disparaître. Et je pense que c'est la même chose avec quand tu manques de confiance en toi ou que tu ne sais pas, en fait... Oui, non. Juste que tu n'as pas confiance en toi, qu'il y a un truc qui te bloque pour t'aimer dans cette totalité. Moi, je n'y suis pas encore un certes... Moi, je continue à dire que je m'aime parce que j'ai atteint un niveau où j'ai accepté. Moi, je suis telle que je suis et que je vais dans le sens où je veux m'améliorer et je fais des choses pour. Certes, ce n'est pas tous les gens faciles, mais moi, je continue à dire que je m'aime. Pour les personnes qui, justement, n'ont pas cette confiance en elles, tu as tout ce blocage de... Non, mais dans tous les cas, je suis comme ça et puis... Moi, mes potes, ils m'aiment quand même. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas délaissée. Mon mec, même comme je suis, ça veut dire que ça va. Et du coup, il y a peut-être ce truc aussi de... Non, ça, ce n'est pas si grave. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas machin. Mais moi, vu que j'étais toute seule, il fallait bien que j'apprécie ma propre compagnie et que j'apprécie être seule avec moi-même et que j'apprécie ce que je vois. Si tu as cette sécurité de... Non, mais j'ai quand même cette personne avec qui je partage tout et qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de problème. Moi, justement, ce serait limite un motif de plus pour... Parce que je me suis dit putain, mais tu n'as pas honte, quoi. Ce n'est pas en mode ouais, lui, il m'accepte comme je suis. Non, je me dis putain, franchement... Genre, je pourrais être grave plus bonne, tu vois. Putain, quand je t'ai vue arriver au concert de... au room, je... Julie, je t'ai habillée comment. Tu avais ton... tes docs, ton... Ah, ma robe rouge. Non, tu n'étais pas en robe, chérie. Tu avais un top rouge et un jean noir. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai vue, j'ai fait... Ma chérie ! Vous savez que ce jean-là, le jean noir que j'ai... C'est des jeans que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Parce que je n'avais plus de jeans qui m'allaient. En fait, comme les jeans, ça me serrait, ce n'était pas agréable quand je m'asseyais. Comme je faisais du yo-yo sur mon poids, je m'achetais un jean et un mois après, il ne m'allait plus. Je ne portais que des pantalons un peu élastiques. Pour moi, c'est la vie. Je ne supporte plus de porter des jeans. Eh bien, moi, je ne supportais plus. Je n'avais que des jeans larges parce que des jeans élastiques et larges. Enfin, des pantalons, pas des jeans. Et larges, sauf que je me suis rendue compte... Déjà, je suis petite et en plus, ça me tasse et ça me grossit. Enfin, il y a certaines coupes, non, mais voilà. Et quand je suis rentrée en France, c'était je ne sais plus quand. En début d'année, peut-être. Je ne sais plus. Ma mère m'a forcée à m'acheter des vêtements. Enfin, elle m'a forcée à m'accompagner à acheter des vêtements, etc. Et je me suis achetée deux jeans. Et heureusement que je me suis achetée deux jeans parce que depuis que j'ai essayé de jeans, je me suis dit putain, mais en fait, ça ne me grossit pas tant que ça suivant comment je le stylise, etc. Et tu as la sensation d'être habillée. Oui. Parce que mes vêtements, je ne suis jamais appartie tous les jours. Exactement. Et c'est aussi pour ça quand ça me bloque de soirée parce que je n'ai pas de vêtements. Et je ne veux pas m'acheter de vêtements parce que je me dis ça sert à quoi parce que si je perds du poids ou que je regrossisse, ça ne sert à rien. Mais du coup, c'est que tu vas rester une schlague pendant des mois. Juste attendre tel corps que tu veux. Il ne faut pas que tu attendes d'avoir le corps que tu veux ou le mindset que tu veux pour prendre soin de toi. C'est nul. Et pour porter ce que tu veux au final parce que c'est tellement bloquant. Ouais, non, quand je serai telle personne à tel moment de ma vie, je mettrai ça. Je ne sais pas. Non, c'est ce que tu dis. Il ne faut pas attendre. Il ne faut juste pas attendre. Il faut le faire maintenant parce que tu en as besoin maintenant. Oui, puis il faut vivre avec qui on est maintenant. Même si c'est difficile, mais il faut en prendre soin puisque du coup, sans ce corps plein de gras, je ne serais pas là aujourd'hui. j'ironise, mais ouais. Je pense que les sujets les plus compliqués pour une majorité, en tout cas pour moi, tous les feedbacks que j'ai reçus ou les discussions que j'ai pu avoir avec des amis ou autres, c'est au niveau-là, au niveau alimentation et au niveau physique le plus difficile de s'accepter. Mais bon, si déjà tu peux commencer par avoir une meilleure routine de sommeil et peut-être éviter de manger aussi tard, ce serait pas mal. ce serait déjà un bon début parce que tu verras la différence juste de ton bétabolisme en dormant 8 heures. Mais c'est surtout des trucs cons, tu dors, tu bois de l'eau. Juste ça, tu fais juste ça, tu dors et tu bois de l'eau. Putain, tu as bu qu'un verre d'eau aujourd'hui au bureau. J'ai bu un peu plus parce que j'avais ma bouteille, mais toi, tu as bu qu'un verre d'eau. J'ai bu de... Et ça, ça fait partie du self-love, par exemple. Ouais. Tu prends soin de ton corps, de toi. Ouais. Mais du coup, peut-être, comment je parle de sommeil ? Tant pis. Hier, t'es bien tombée à 23 heures. Ouais. Continue. Je pense que c'est ça, le sommeil qui va être le plus facile. Le plus difficile, ça va être l'alimentation. C'est sûr. Mais il faut que ce soit ça, le sommeil. Pour toi, l'alimentation va être plus difficile que l'exercice physique ? Ouais. Ah, je pense. OK. Je pense parce que l'exercice physique, il y a plein de choses qui ne me déplaisent pas, je veux dire. OK. Après, trouver un truc qui me motive sur le long terme et où j'arrive à être régulière, ça, c'est difficile. Mais il y a plein de disciplines qui plaisent. Tu vois, je sais que quand j'étais là l'année dernière, j'ai fait de la danse. Je prenais des cours de bachette à salsa deux fois par semaine. J'ai abandonné il y a un mois et quelques. Mais j'aime bien la salle de sport, j'aime bien. Les pilates, j'ai essayé, j'aime bien. Mais après, il faut juste que j'y sois régulière. comme pour toi comme pour moi, ce serait bien d'avoir cet objectif qu'on va manifester d'ici un mois, je dirais. Juste avant que toi, tu partes en vacances, par exemple. D'avoir accompli un truc. Un. J'ai un truc de la routine. Une bonne routine de sommeil. Oui, que je me nourrisse tous les jours. Et de la vraie nourriture. On prend un update, n'est-ce pas ? Dans un mois. Oui. Je pense qu'on reprendra ce sujet d'ici un mois. On va le reprendre pour nous. La question que tu m'as posée, est-ce que tu t'aimes ? Oui, est-ce que tu t'aimes ? On va se la reposer dans un mois. Oui. J'espère pas être dans un mauvais moment. Parce que là, ce serait un downgrade. Mais oui, il faudrait avoir cette conversation. Si tu t'identifies avec certains trucs sur l'alimentation ou peu importe, des trucs débiles, le sommeil ou tout ce qui peut rentrer en compte du genre de te faire kiffer ou de te faire sentir mieux, etc. Enfin, des conseils même. Oui, exactement. Eh bien, de nous envoyer ça sur soit un commentaire YouTube, Instagram, enfin, peu importe. Donc, quand on fera part de notre évolution, ce serait bien d'avoir aussi un truc pour comparer au niveau des... qui soit extérieur à nous deux. Oui. Donc, ce serait bien si on a des petits partages. En message privé, on reçoit justement des feedbacks, etc. mais vraiment, envoyez vos feedbacks aussi par message Insta pour qu'on l'ait toutes les deux. Si, bien évidemment, ça ne dérange pas qu'on en parle après dans l'épisode, mais que tu veux rester anonyme, qu'on ne donne pas de nom. Enfin, tu le dis, bien évidemment, on respecte, c'est tout à fait normal. Mais du coup, essaye de l'envoyer directement sur l'Insta du podcast. Comme ça, on a tout au même endroit et ce sera plus simple pour toi et ce sera plus simple pour nous pour récolter toutes ces informations. Ce serait sympa. Mais oui, même si je sais que ça peut être difficile de parler de ce genre de choses, mais ça peut faire du bien aussi. Donc, même si c'est juste pas forcément que tu ne veux absolument pas apparaître dans le... Enfin, qu'on parle de ton retour dans le podcast, mais que c'est juste même anonymement que tu ne veux pas apparaître, mais que tu veux juste faire part comme ça juste pour partager et pour toi de faire du bien et nous pour comparer avec plaisir. Moi, ça m'intéresse parce qu'on n'est pas seules. Mais écoute, ce fut un plaisir. Un grand plaisir. Plein d'émotions. Et... Stay tuned pour le prochain épisode de la semaine prochaine. Restez connectés. Allez, à plus ma puce !